Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile Dans ce nouveau cours, on continue la série dédiée à JQuery Dans les cours précédents, vous avez appris à utiliser le framework JavaScript JQuery pour faire des communications AJAX, ajouter des transitions simplifier la création de vos applications web Vous avez aussi découvert le framework JQuery UI ça vous permet d'améliorer le design graphique de vos applications web Très facilement, dans ce nouveau cours, dans cette nouvelle série de cours vous allez apprendre à utiliser le framework JQuery C'est une extension mobile, c'est à dire qu'il est dédié aux smartphones et aux tablettes ça va vous permettre de créer des sites très facilement pour les smartphones et les tablettes Il utilise JQuery, vous avez accès à toutes les fonctionnalités de JQuery JQuery mobile intègre JQuery UI pour faire des présentations graphiques très sympa sur les mobiles Donc c'est parti ! Avant de rentrer dans le vif du sujet de JQuery mobile je vais vous présenter un petit peu rapidement le web mobile et les différentes possibilités et comment vous adapter aux contraintes du développement sur les smartphones et les tablettes Donc aujourd'hui, avec les forfaits illimités 3G, l'explosion du web mobile, c'est assez hallucinant De plus en plus de personnes utilisent leur tablette ou leur smartphone plutôt que leur ordinateur de bureau pour se connecter à internet pour regarder des sites internet, pour lire leurs mails, etc. Donc il faut absolument, quand vous programmez une application pour le web mobile tenir compte de plusieurs éléments Déjà, il y a plusieurs navigateurs mobiles rien qu'entre iPhone, iOS, Safari et donc Android avec l'Android Navigator ou Firefox ou Google Chrome Il y a des différences de traitement, d'analyse des pages web La taille réduite de la fenêtre d'affichage aussi vous devez en tenir compte du fait que c'est un écran tactile donc le clavier, il n'y a pas de souris tout ça, il faut en tenir compte dans la création, l'ergonomie des interfaces de vos applications web du coup, il faut optimiser les interactions utilisateurs pour le tactile et utiliser des images très peu ou des images très très légères parce qu'on est en connexion 3G et donc, ce n'est pas une connexion ADSL c'est moins rapide donc justement, il faut que le poids de la page soit beaucoup plus léger et évidemment, il faut un contenu ciblé et efficace l'utilisateur qui navigue sur votre site internet sur un petit écran que ce soit une tablette ou un smartphone il ne va pas chercher pendant 3 heures l'information donc il faut vraiment que ce soit concis, précis et efficace donc je vais vous donner, à travers cette série de cours toutes les spécificités pour pouvoir, de votre côté, prendre en compte les contraintes du développement sur mobile donc comment on va faire les tests ? tout simplement, là, on va utiliser des navigateurs bureau donc moi, je vais vous présenter les différents tests avec Firefox après, vous avez la possibilité d'installer les SDK spécifiques d'Android, iOS, Blackberry ou Windows Phone il existe également des émulateurs en ligne donc je vous ai mis un lien qui vous permet de tout simplement de tester l'affichage de votre site web sur un terminal mobile pour voir un petit peu ce que ça donne donc la plupart des paramètres sont respectés que ce soit les dimensions, la résolution, le comportement, les fonctionnalités donc vous pouvez utiliser les émulateurs mobiles je vous ai mis plusieurs liens par exemple, un simulateur d'iPhone Mobile Proxy pour tester sur plusieurs périphériques ePathPic pour tester sur un émulateur d'iPath vos applications web vous retrouverez de toute façon tous les liens sous ce cours vidéo comme d'habitude, ce sera plus simple pour vous donc vous pouvez aussi choisir la solution d'installer un logiciel émulateur sur votre ordinateur donc il existe Opera Mobile Emulator vous pouvez également installer la version mobile de Firefox qui s'appelle Fenec donc sur votre ordinateur de bureau pour Windows, Mac OS et Linux elle existe donc c'est un moyen très simple de tester vos applications mobiles il y a également le logiciel iPhone donc c'est un simulateur qui permet de tester l'apparence d'une application web sur un iPhone et Air iPad donc c'est une application développée avec Adobe Air qui simule l'interface d'un iPad tout simplement donc vous avez la possibilité d'utiliser les validateurs web mobiles donc le fameux validateur W3C donc vous devez connaître URL par cœur parce que vous l'utilisez sûrement pour valider vos sites web classiques donc là vous pourrez détecter, passer vos sites mobiles au crible et vous aurez toutes les remarques pertinentes, instructives pour améliorer l'accessibilité de vos sites web mobiles sur les tablettes et les smartphones Google propose également un outil GOMO qui est un outil de validation très proche de celui du W3C donc je l'ai testé, très très intéressant aussi il lui aussi passe en revue de nombreux éléments dont le temps de chargement de la page et il vous donne des solutions pour améliorer votre application web pour les mobiles donc en fait il y a plusieurs bonnes pratiques à adopter pour le web mobile il existe plusieurs solutions après ce sera à vous de choisir celle que vous souhaitez privilégier donc des entreprises utilisent des sous-domaines mobile.nom-domaine.com ou alors nom-domaine.mobile vous pouvez utiliser également un sous-dossier slash mobile slash m ou alors vous pouvez détecter avec un petit script automatiquement l'appareil, le périphérique de votre visiteur et le rediriger sur le bon site internet enfin sur celui qui est adapté pour une visualisation optimale pour lui donc vous avez plusieurs solutions soit en jouant sur le nom de domaine soit avec le script de redirection le script de redirection est très intéressant comme ça je vous ai mis l'URL pour l'intégrer le script de redirection ça permet aux utilisateurs de retenir qu'une seule URL et non pas nom-domaine.mobile ou nom-domaine slash mobile ou slash m ou mobile.domaine.com c'est un peu compliqué pour les utilisateurs donc avec un script de détection au moins ils retiennent une URL et à chaque fois ils sont contents de visiter votre site vous pouvez combiner les deux c'est ce que je vous conseille vous avez combiné les deux vous avez votre URL classique par exemple programmation-facile.com et avec un script de redirection vous pouvez rediriger automatiquement sur le sous-domaine l'utilisateur il retient toujours l'URL programmation-facile.com et le script redirige sur un sous-domaine .mobile mobile.com donc il existe les médias query qui vont vous être très très utiles justement pour adapter l'affichage de votre site web en fonction de la taille de l'écran de votre visiteur et bien la propriété donc média vous permet d'adapter la présentation selon le périphérique, l'écran de sortie tous les navigateurs mobiles reconnaissent les médias query oui et c'est pareil pour les navigateurs de bureau donc les médias query 3 vont beaucoup plus loin avec des tests conditionnels et d'autres critères liés au périphérique donc je vais vous montrer un exemple de code source très visuel qui met cela en pratique donc les tests conditionnels sur les médias query vous pouvez faire des tests de type E un type de média et un critère donc ça adapte les propriétés CSS en fonction du type de média et d'un critère ou alors only ça adapte les propriétés CSS uniquement en fonction du type du média et du critère ou alors notre critère ça adapte les propriétés CSS en fonction toujours du type du média mais en excluant le critère défini tout simplement donc voici différents exemples donc ça affichera seulement sur les écrans avec une largeur maximum de 320 pixels en mode portrait les smartphones en mode paysage c'est une largeur minimum de 321 pixels et les smartphones en mode portrait et paysage donc avec minimum de largeur 320 pixels maximum de largeur 480 pixels et l'e-pad en mode portrait minimum de largeur 768 pixels maximum de largeur 1024 pixels évidemment 1 d'orientation portrait les conditions, on intègre toujours les conditions je vous en ai mis d'autres comme ça en fonction du préféré que vous ciblez vous en avez juste à reprendre à réutiliser ces exemples donc je vous ai expliqué comment ça fonctionne média en nitrine, le type d'écran et la condition toujours la condition donc iPhone 4, iPhone 5 vous avez toutes les valeurs que vous pouvez utiliser en fonction du type de périphérie de votre internaute donc on passe tout de suite à un exemple de code source alors donc vous avez un exemple de code source ici donc ça reste relativement simple les médias query donc avec la largeur d'écran minimum de 700 pixels l'arrière-plan passera en vert avec une largeur comprise entre 400 et 500 pixels l'arrière-plan passera en bleu et avec une largeur jusqu'à 400 pixels l'arrière-plan sera en jaune tout simplement et donc après vous avez votre contenu qu'est-ce qui se passe ? en vert on diminue la taille de l'écran en bleu on diminue encore la taille de l'écran il passe en jaune on augmente la taille de l'écran en bleu donc en fonction du type de périphérie il passe en blanc on augmente la taille de l'écran et on augmente encore la taille de l'écran il passe en vert donc vous avez remarqué en fonction du type de périphérie et bien on peut il est possible d'adapter justement très facilement l'écran votre site internet ici là on change tout bêtement la couleur d'arrière-plan c'est pour vous montrer un exemple de fonctionnement tout simple bon ben maintenant c'est à vous de jouer mais vous pouvez déjà commencer à optimiser l'apparence de vos sites internet pour les périphériques mobiles si vous avez des questions posez-les-moi sous ce cours vidéo vous retrouverez l'exemple de code source à télécharger sous cette vidéo comme d'habitude si vous souhaitez aller beaucoup plus loin il y a une URL enfin une image au-dessus ou en dessous de ce cours ou à la fin de ce cours qui vous propose d'aller beaucoup plus loin avec une formation professionnelle donc des cours professionnels pour vous aider avec tous les frameworks jikeri jikeri 8 jikeri mobile dojo donc avec un exemple personnalisé donc je vous invite à cliquer sur l'image juste au-dessus à attendre la fin de la vidéo et à cliquer sur le lien à la fin de la vidéo et moi je vous dis à tout de suite à très bientôt pour la suite de cette série et à très bientôt